Je crois qu'il est essentiellement dans la continuité parce que les intérêts et les contraintes sont à peu près les mêmes depuis un certain nombre d'années. Jacques Chirac était dans une tradition plus ancienne héritée de De Gaulle qui était en quelque sorte de s'adresser à une opinion publique arabe qui s'étendrait du golfe à l'océan. Ça a très bien marché en 2003, par exemple, mais le monde arabe d'aujourd'hui n'est plus celui de 2003 et donc les contraintes sont différentes. Donc d'un côté, on a le lourd dossier syrien avec l'impossibilité de trouver une solution politique. On a la question de l'état islamique et du terrorisme et là, en général, nous avons une coopération sécuritaire avec l'ensemble des états de la région. Et puis, on fait du commerce, si j'ose dire, avec les pays du golfe et aussi en tenant compte de leur importance politique qui est réelle. Je veux dire, les Émirats, le Qatar et l'Arabie saoudite sont des acteurs politiques relativement importants sur la scène internationale. Si on s'en tient aux déclarations officielles, en particulier des porte-parole du Quai d'Orsay, mais aussi de la représentante française à l'ONU, on n'a pas bougé du tout depuis très longtemps sur le dossier palestinien. Donc, refus de la colonisation, refus des annexions, nécessité d'un processus de paix, etc. Donc, nous rappelons régulièrement nos positions presque chaque semaine ou tous les 15 jours dans les instances internationales. Mais ça n'implique qu'un geste concret sur le terrain, parce que très souvent, le conflit de Palestine, aujourd'hui, à jadis, on disait israélo-arabe, aujourd'hui, on dit israélo-palestinien, c'est un conflit qui se répercute de façon forte à l'intérieur des sociétés externes à la région, dont la société française. Mais ce n'est pas un privilège de la société française. Donc, tout gouvernement, quel qu'il soit, est contraint de tenir compte des tensions internes de la société sur ce sujet, avec le renvoi, d'un côté, d'antisémitisme, d'islamophobie, etc. Et c'est une question difficile, je veux dire. Je ne sais pas ce que pense réellement M. Macron du sujet, mais en tant que garant des équilibres de la société française, il doit être une grande prudence sur ce domaine. En tout cas, ce n'est pas la position de l'État français. Nous sommes tout à fait favorables, enfin, le gouvernement à l'État français est favorable au mondial. Et étant passé quelques temps à Qatar, enfin, il y a quelques semaines à Qatar, j'ai pu voir que l'ambassade de France était très engagée du côté du mondial, et prenait la défense du Qatar. Donc, vous avez l'effet de société civile, aussi de gens qui, de toute façon, font un peu de l'indignation automatique, et de toute façon, il n'y a pas de risque particulier, concernant ce qu'on appelle un peu le Qatar-bashing, etc. Alors, au-delà, je crois que ce n'est pas tellement la dimension musulmane du dossier, même si le Qatar est un État très conservateur, c'est un État voyabite, il ne faut pas l'oublier, très conservateur sur le point de vue des mœurs. Quand je m'étais rendu au Qatar, c'était la seconde fois, j'avais toujours noté que vous aviez des papiers, par exemple, des affichettes demandant aux Occidentaux de respecter les mœurs, et visiblement locales, et visiblement, ces affichettes ne venaient pas du gouvernement, mais de la société qatarie, elle-même. C'est-à-dire que ça correspond à une demande de la société qatarie. Mais je crois que, tout simplement, l'image d'un État richissime, appuyé sur la rente pétrolière et gazière, à un moment où les prix du gaz et du pétrole connaissent une formidable culbute vers le haut, donnent un sentiment d'exaspération à une partie de la population française. Et c'est ça qu'on reproche au Qatar, plus qu'autre chose. Alors, pas sous cette forme exactement. Le mécontentement revient quand même plutôt à la situation de la crise de l'énergie. Je pense que si le baril de pétrole était moitié moins cher et le gaz encore en haut, moi, on n'aurait pas les mêmes réactions qu'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.